Bonjour, bienvenue dans Power, nous sommes au Mobile World Congress 2015 à Barcelone. Alors le Mobile World Congress c'est quoi ? Des smartphones, des tablettes et des tas d'outils de communication comme justement ce super robot de téléprésence qui est le BIM, distribué en France par Awabot qui conçoit également des logiciels. Donc on attaque très très fort, vous allez voir pendant dix minutes vous allez vous amuser avec nous, on va aller chez HTC, Dolby, on va voir plein de trucs. Regardez, gros délire en même temps, c'est Power, seulement sur zéro à net et avec un robot aujourd'hui, Mister BIM de Awabot. Et je suis là ! C'est cool hein ! Oh là 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 là, mais c'est psychédélique ce début d'émission dans Power, c'est psychédélique. Là je suis carrément dans un endroit qui ne devrait pas exister ici au Mobile World Congress. Pourquoi ? C'est une chambre sourde, donc un truc pour le son. Et il y a dans cette pièce le premier smartphone que je considère vraiment comme très sympa au niveau audio, c'est évidemment celui-ci, le HTC One M9 qui sortira début avril à 749 euros. C'est cher, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de trucs dedans d'abord ! Voilà pourquoi c'est cher. Le produit d'abord est très très beau, on ne va pas parler trop de la partie vidéo et photo, on parlera de ça plus tard. Mais à l'intérieur de ce produit, il y a d'abord une super amplification qui s'appelle la BOOM, c'est le BOOM sound de ce HTC, donc c'est un truc qu'on connaissait déjà. Et ils sont associés avec Dolby Audio Surround. Pourquoi ? Pour au travers des deux haut-parleurs que vous avez ici, vous pouvez avoir des effets virtuels 5.1 grâce au Dolby Audio Surround à partir d'une source stéréo, donc grand code Dolby Surround ou stéréo, ou bien tout simplement à partir d'un fichier 5.1 qui sera retranscrit dans la pièce en 5.1 virtuel. Mais bien sûr, vous savez que le son n'est pas très très fort là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que le système fonctionne également avec un casque. Si vous branchez un casque stéréo, vous avez comme ça une sorte de 5.1 virtuel dans le casque grâce au système à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout les enfants, parce que HTC a pensé à plein d'autres trucs. À l'intérieur, le produit est entièrement compatible avec l'audio Hi-Res, donc audio 24 bits, high definition et tout tremblement, donc compatible 24 bits, 192 kHz en réel, c'est-à-dire que c'est même pas une tolérance électronique. Là, HTC a non, voilà, nous avons un produit qui est entièrement audio premium. Il y a vidéo premium également, puisqu'il y a un capteur frontal pour les selfies qui est en 13 mégapixels et le capteur dorsal qui est en 20 mégapixels. C'est vraiment un produit que moi j'aime beaucoup par avance, parce que je trouve qu'il est très très bien chargé. La cale du navire est bien chargée, on le testera dans Power. Voici donc le HTC One M9 et je suis très très content de le faire façon Music and Light, dans un endroit qui me rappelle quand j'étais DJ dans les discothèques avec des jeunes filles en fleurs qui couraient partout et qui me disaient « Oh Pépé, t'es trop bien, t'es trop bien comme DJ ». Je disais « Mais oui, je suis super ». Rapidos, c'est un truc, je n'ai pas encore toutes les caractéristiques, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe chez HTC. On va dire « Ouais, HTC, j'aime trop ». Non, ce n'est pas que j'aime trop, c'est qu'ils font des trucs géniaux. Voici une petite enceinte comme ça qui a été créée avec Arman Kardon pour être appairé très facilement en Bluetooth avec les produits bien sûr HTC ou autres. C'est pour vous donner une idée un peu de l'écosystème qui est en train de construire HTC au niveau de l'audio. Voilà, c'est très très mimique, très sympa. Je ne connais pas encore le prix. C'est encore, je pense, je n'ai pas toutes les informations, mais l'idée me plaît beaucoup qu'on puisse associer comme ça un fabricant de smartphones avec des marques comme Arman ou bien bien sûr comme Dolby et autres. Je pense que l'union fait la force. Vous savez, quand on ne sait pas faire quelque chose, il vaut mieux le mandat d'autres personnes de le faire pour soi et faire comme ça des agréments et des petits produits en collaboration comme HTC et Arman Kardon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, power. Alors je vois plein de boules lumineuses partout, mais elles ne sont pas que là. Elles sont là à l'intérieur. Moi toujours chez HTC, voici le premier masque de réalité virtuelle, donc VR de HTC. C'est un modèle qui ne sera pas encore en vente maintenant. Ils sont encore en train de, oh là là, de le terminer. Alors résolution, enfin la définition à l'intérieur, c'est 1200 x 1080 pixels, mais attention, avec un super taux de rafraîchissement de 90R. C'est ce qui fera toute la différence pour la fluidité de l'image. Bien sûr, les images sur 360 degrés, on peut tourner de tous les côtés. On voit tout ce qui se passe. C'est vraiment un produit qui s'annonce comme absolument étonnant. On pourra bien sûr le régler de tous les côtés. Il y a des capteurs. Bien sûr, quand on bougera la tête, l'image viendra avec vous. Vous pourrez comme ça avoir le petit sac pour faire votre petite gerbe, donc Gerba Flex Project. Donc c'est génial, je suis très très content de l'essayer. Hop, je vais vous laisser parce que je crois que... Voilà, je l'aime déjà celui-là. Enfin, il a une drôle de tête quand même. Il n'est pas fini, il faut savoir. C'est un corps, un prototype, il y a des capteurs qui sont partout devant vous. Il ne sera pas comme ça au final, mais il va ressembler beaucoup à ça. L'heure est grave les enfants, l'heure est grave. Regardez, masque, masque, masque sur les yeux partout. Et hop, qu'est-ce qu'il y a en l'air ? Dolby. On va rentrer comme ça en caméra immersive, directement chez Dolby. Parce que je vais vous parler d'un truc chez Dolby. Un truc génial. C'est la première fois qu'on fait ça au monde. Ce n'est pas des bourgs. Vous allez voir un truc. Allez hop, je suis avec vous maintenant. Ça, tout le monde connaît cette chose-là, le smartphone qu'on met à l'intérieur et autres. Dolby a créé son système à lui qui permet en même temps d'avoir le Dolby Atmos dans les oreilles, ainsi que la 3D immersive en même temps. C'est-à-dire que j'explique ce qu'il se passe. Un concert. Un concert Paul McCartney, par exemple, au hasard. Vous mettez carrément les lunettes sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous bougez la tête, vous allez bien sûr être à l'intérieur du concert et le son va suivre. C'est-à-dire que vous allez avoir une 3D totalement immersive. Si vous levez la tête en même temps, vous allez avoir le son qui décolle. Vous tournez de ce côté-là, vous entendrez plus facilement McCartney de ce côté-là. Et de ce côté-là, si vous bougez par là, bref, c'est de la 3D totale, puisque c'est son et image. Donc avec Dolby Atmos et leur procédé Dolby, avec bien sûr ce genre de petites choses que tout le monde connaît, la boîte en carton, la valiche en carton de la boîte en carton, avec le smartphone qui est dedans. Et je vous garantis, ça marche du tonnerre. C'est super impressionnant. Parce que qu'est-ce qui manque en fin de compte à une immersion complète ? C'est que ça suive côté audio. Donc là, il y a la vidéo, il y a l'audio. Et moi, je kiffe à mort, j'ai dit l'avenir passe par là. Même chose, c'est un petit peu, on est dedans. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le rollercoaster. Je ne suis pas sûr que vous sortiez bien après. Mais globalement, c'est le top. Et avec un bon casque, je ne l'explique même pas, c'est le bonheur dans la maison. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc Dolby, la version Dolby, voilà, 3D, audio, immersif, Atmos en même temps, tout en même temps dans un smartphone. C'est la live, ça. Approchez-vous en fin de compte, parce qu'il y a des trucs à voir quand même sur ce salon. Regardez ce qui est marqué, si ce n'est pas beau la vie. Voici le Dolby, Dolby Atmos qui arrive carrément sur les tablettes, sur les smartphones. C'est la joie dans la demeure. Alors la première tablette, en fin de compte, qui a intégré le Dolby Atmos, c'est Amazon. C'est Amazon avec son Kindle. Et il y a eu bien sûr les produits qui sont arrivés derrière. On en parle beaucoup ici sur les premiers produits Lenovo qui intègrent directement le Dolby Atmos. Donc première tablette, c'est Amazon. Premier smartphone, c'est donc Lenovo qui lance une gamme de produits. Je vous avais déjà prévenu un petit moment que Dolby Atmos était un enjeu industriel important. Donc je pense que tous les fabricants essayent de faire Dolby Atmos pour que le son soit très spatial, avec un casque, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une suite logique. Et voilà, les premiers acteurs sont là. Je pense que dans peu de temps, il y en aura d'autres. Parce que Dolby est quand même une entité très, très, très puissante. Et quand ils veulent, en général, ils ont. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mobile World Congress, alors les smartphones et tout. Et un vélo, mais un vélo connecté. Attention, pas n'importe quel vélo. Je suis chez Ford avec le mode Mi. C'est un vélo extraordinaire. C'est un vélo d'abord qui est totalement électrique, avec une puissance de 200 watts. Donc là, pas de problème, on peut pédaler pendant un petit moment. Mais le truc, c'est qu'il y a un smartphone qui est accroché à cette petite chose. Et le smartphone contient une application qui s'appelle bien sûr Mode Link, qui est encore en cours de démonstration et autres. L'application est très, très marrante. Parce qu'en fin de compte, quand on donne un trajet à ce vélo, par exemple, c'est quand on tourne à droite ou à gauche. Qu'est-ce que fait le vélo ? Il va commencer à vibrer du côté où vous devez tourner, avec une petite lampe qui s'allume directement. Il va vous guider, entre guillemets. C'est un guide réellement interactif entre le smartphone et le vélo qui va interagir par rapport aux indications du smartphone. C'est super marrant. Même chose, il va commencer à pleuvoir, puisque bien sûr, l'application va être capable de détecter, grâce à Google et machin, un truc, weather, s'il va pleuvoir. Il va vous mettre indication. Il va pleuvoir. Il va demander de faire un petit peu attention, parce qu'en peu de temps, ça va glisser. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit produit. En même temps, il y a un truc marrant. S'il détecte une voiture trop proche derrière, il va vous mettre attention, voiture proche, voiture proche. Donc, c'est vraiment le vélo du futur. Alors, par contre, sachez une chose, il n'y a aucune date d'introduction. Il n'y a aucune date de rien du tout. C'est encore des projets chez Ford. Donc, Ford bosse là-dessus comme des malades. Ils ont un truc pour les coursiers également. C'est génial. C'est une sorte de petit véhicule. On met tous les vélos, tout plié pour les coursiers. On met le véhicule n'importe où. Et pour déplier les véhicules, on permet de faire comme ça, voyager de 5, 6 ou 6 coursiers en même temps qui sont entièrement connectés entre eux. C'est hyper pratique. Moi, je crois en ces trucs-là. Donc, alors après, l'avenir me donnera raison ou tort. Est-ce que les gens ont envie d'avoir comme ça un smartphone accroché avec un vélo qui leur dit quoi faire ? Je ne sais pas, mais c'est super marrant. Et moi, je kiffe. Je kiffe. Regardez un peu comme c'est beau. Et bien voilà, c'est la fin de ce numéro de Power. Power extraordinaire. Power qui était au Mobile World de Congress. Donc, le grand show international du mobile, de tout, de la connexion, de Dolby Audio, de HTC, et de tout le monde. Comme vous voyez, c'est un métier super difficile. Et ils sont super pas gentils. Oh, les saletés coupées. Voilà, après m'être fait complètement tabasser par les hommes de Cro-Magnon, je vais essayer Whiplash maintenant. Ici, ça n'a rien à voir avec les mobiles. C'est vraiment des grosses bêtises. Vous allez voir, le siège va partir de tous les côtés. C'est pour de la simulation. Whiplash, c'est parti. En avant, les cocos. Oh, come on ! Whiplash ! Voilà, on n'avait jamais fait ça dans Power. Moi, je suis ravi. Je me dis, bon, pourquoi pas, après tout. Je me dis, comme je suis capable de tout sur cette émission, je me suis dit, bon, là, c'est juste pas possible, quoi. Donc, c'est Whiplash à ne jamais faire après avoir bouffé, comme moi, parce que c'est un véritable bonheur. Donc, voilà. Donc, c'est merveilleux. Ils sont contents, et moi aussi. Donc, je vous dis bye bye. À la semaine prochaine dans Power. N'oubliez pas, sur Internet, Power, vous le retrouvez facilement sur Zéro 1.net TV. Sinon, bien sûr, sur Facebook, à pp.business, ou bien sur Twitter, à ppgarcia75. Bye bye, les loulous. J'aurais vraiment tout fait pour vous dans cette émission, et je suis super content. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada